hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est parti pour garder vos énergies pour cette semaine enfin pour en tout cas la semaine prochaine donc du 22 au 28 avril inclus petit aparté merci vraiment du fond du coeur pour tous les messages que j'ai reçu la semaine dernière par par rapport aux petits un petit peu coup de gueule que j'ai fait vis-à-vis de des messages un petit peu incongru merci merci du fond du coeur pour tous vos retours je ne pensais pas que j'aurais eu autant de commentaires autant d'encouragement donc ça m'a fait vraiment chaud au coeur merci également aux personnes qui ont souhaité mon anniversaire que ce soit sur youtube ou en privé merci vraiment du fond du coeur c'est grâce à vous que cette chaîne évolue que cette chaîne prend en tout cas de l'ampleur donc je ne peux qu'être reconnaissante de votre soutien de votre bienveillance et surtout de votre de votre enthousiasme vis-à-vis de mes vidéos je sais très bien que voilà certaines vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde on est bien d'accord ça réduitera général mais en tout cas je voulais vraiment vraiment vous remercier du fond du coeur je vais m'arrêter là parce que ça y est l'émotion commence à monter on est parti signe par signe on va regarder un petit peu qu'est ce qui se passe pour vous du coup cette semaine allez on est parti pour vous les mes amis vierges on va les regarder vos énergies donc pour cette semaine du 22 au 28 avril 2024 comme d'habitude vous savez que ça reste un tirage général donc prenez du recul ayez du discernement n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire également et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok si la vidéo ne vous parle pas passer votre chemin et je vous souhaite une belle continuation ok allez on est parti je me concentre j'ai utilisé du coup l'oracle mathès madame aimé le petit le normand et on finit par un petit tirage avec le béline allez je me concentre je vais tirer trois cartes pour vous les vierges donc du 22 au 28 avril 2024 au l'amour oh l'amour 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 rentre en jeu allez on va aller voir qu'est ce qui se passe avec l'amour la festivité oh et la stabilité et ben alors il y a une rencontre de prévu mais mais vierge où vous venez de faire justement cette rencontre ou du moins que vous allez avoir des invitations cette semaine qui vont vous permettre de rencontrer l'amour on parle de famille également alors est-ce que éventuellement vous êtes invité à une cérémonie un mariage un baptême et que vous allez rencontrer quelqu'un lors de cette festivité qui va vous amener en tout cas vers une belle relation ou du moins vers cette forme de stabilité que vous avez peut-être besoin on parlera bien des personnes qui sont célibataires ok pour d'autres peut-être qu'effectivement cette semaine ou du moins que vous allez vous marier que vous êtes en train de préparer votre mariage et que du coup vous avez très triad parce que celui ci va vraiment concrétiser votre amour concrétiser vos liens et va vous permettre de éventuellement avoir des projets par la suite parce qu'on voit que c'est dans le cocon quand même familial 1 on sent que cette semaine ça va être une énergie où vous allez être beaucoup dans le coeur beaucoup dans l'émotion je serais pas étonné que vous donniez énormément cette semaine de votre personne ou du moins de ce que vous avez envie peut-être vous débarrasser si vous faites un tri chez vous vous allez dans cette énergie je vois là je donne sans demander rien de retour parce qu'on voit quand même cette couleur vert qui est bien présente c'est le chakra coeur qui annonce quand même que vous allez être la main sur le coeur cette semaine ok allez on va aller voir avec madame aimé qu'est ce qu'elle veut nous dire pour vous les vierges de cette semaine allez s'il vous plaît prédictif pour les vierges du 22 au 28 avril s'il vous plaît la tendresse waouh magnifique ah ouais ça va être une semaine vraiment nervosité ok il va il y a cette forme de peur alors est ce que vraiment vous êtes dans cette optique vous allez rencontrer quelqu'un ou du moins que vous êtes déjà avec cette personne là et que vous voyez il ya des choses qui se concrétisent sérieusement parce qu'on voit que vous êtes un petit peu instable parce que vous avez très peur peut-être que cette relation aille à l'échec ou du moins pour moi là il y a des décisions pour moi il ya des contrats qui arrivent cette semaine donc je serais pas étonné que pour certaines personnes oui et peut-être un mariage ou du moins que vous êtes en train de préparer celui ci que beaucoup de choses à faire et peut-être que vous êtes nerveux nerveuse parce que il y a énormément de travail puissance légitime en dehors de la ville ok et libération ok doute méfiance mise en garde et amitié d'accord et en dotec regardant à la reconnaissance le soleil magnifique vous avez une belle semaine en tout cas même s'il va pouvoir voir peut-être l'invitation de la nervosité de l'anxiété par rapport peut-être justement à cette annonce mariage qui se prépare à grands pas ou tout simplement que vous êtes peut-être un témoin et que vous avez pas mal de choses à gérer au niveau de cette festivité éventuellement ok allez plus sérieusement enfin non c'est pas que c'est pas sérieux qu'on soit d'accord mais là je vais faire vraiment plus du général on voit bien que pour certaines personnes pour moi cette semaine est ce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une formation ou du moins que vous allez apprendre quelque chose cette semaine vous allez étudier pour moi il ya vraiment ces bouquins qui font références à tout ce qui est on s'instruit on innove on bouquine pour apprendre éventuellement quelque chose d'accord je dirais même même que pour certaines personnes pour moi il ya il ya des signatures de contrat peut-être plus loin que vous ne pensez de là où vous habitez d'accord c'est comme si pour moi il y avait cette envie peut-être où il ya un contrat qui va se présenter à vous vous allez saisir saisir l'opportunité d'y aller et qu'on voit que c'est quelque chose qui va vous amener vers une réponse positive d'accord on vous dit tout de même d'être de rester humble de rester authentique de ne pas non plus penser que tout est acquis parce que peut-être qu'il y aura un retournement de situation donc de rester quand même voilà bien dans vos bottes sans pour autant par rapport à j à cette activité professionnelle sans pour autant penser que tout tout est ok ok si vous êtes si vous avez passé un entretien ou du moins si vous avez peut-être même passé des examens on pourrait éventuellement parler peut-être que pour certaines personnes vous passez des examens cette semaine on vous dit tout de même voilà de rester sur vos acquis de montrer toutes vos compétences mais de ne pas croire que tout est acquis ok parce qu'on voit bien peut-être qu'il risquerait un petit peu d'avoir un retournement de situation d'où cette nervosité donc vraiment moi je dirais pas d'inquiétude parce qu'on a quand même ce soleil on a cette reconnaissance mais attention tout de même de trop penser que tout est acquis d'accord on parle quand même de doute et de méfiance donc je vous invite quand même vraiment à rester un peu sur vos gardes d'accord je dirais même par rapport à une amitié pour certaines personnes est-ce que cette semaine là vous allez voir qu'au niveau amitié vous allez apprendre quelque chose ou du moins que vous êtes un petit peu méfiant méfiante vis-à-vis de cette personne parce que vous la sentez un petit peu ambivalente faites quand même attention d'accord cette mise en garde vous permet en tout cas de prendre les devants et de ne pas forcément être déçu à l'instant T ou du moins d'être étonné de ce qui puisse se passer vis-à-vis de cette personne d'accord pour d'autres on voit c'est comme si pour moi là il y avait une forme de c est ce que vous avez envie de faire un nouveau départ est ce que vous avez envie de quitter peut-être la ville pour vous rapprocher de la mer ou du moins de la forêt parce que vous avez besoin de voir autre chose ou du moins que vous avez besoin de respirer l'air frais et je parlerai de cette libération dans le sens où que vous êtes peut-être en train de faire des recherches activement pour un nouveau logement pour vous éloigner de la ville ou du moins de l'endroit où vous êtes qui ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui on vous parle quand même qu'il y a quelque chose qui va être acté qui va être signé également d'accord et je pense que c'est quelque chose qui vous fera énormément de biens d'accord qu'est ce qu'on a encore ouais bon c'est plutôt pas mal en tout cas avec ce soleil là sachez que pour moi il ya des réponses très très positif qui se présente à vous ok donc pas trop d'inquiétude mais on voit quand même que c'est une semaine sous l'énergie quand même dominante de chaleur de réussite et surtout de joie allez on est parti on va aller voir pour vous les vierges avec le normand prédictif du 22 au 28 qu'est ce que nous sortons l'arbre et la cigogne ouais je serais pas étonné pour certaines personnes là une envie d'aller s'installer au calme au calme pour éventuellement pourquoi pas préparer un petit peu dis ça préparer peut-être votre pré-retraite ou du moi préparer un petit peu votre vos moments où vous serez vraiment bien vous aurez vraiment envie d'avoir juste du temps juste entendre les oiseaux juste entendre pourquoi pas la mer d'entendre mais vraiment la nature tout simplement et peut-être que c'est un projet que vous allez concrétiser un de vous rapprocher de la nature qu'est ce que nous avons nous avons également l'amitié l'étoile d'accord ouais pour moi il y a quelque chose qui se concrétise il y a les montagnes non c'est pas les montagnes c'est les nuages autant pour moi il y en a la chance en dos de délit alors pour moi là ce qui va se présenter à vous cette semaine c'est comme si pour moi vous allez vous trouver à un moment donné un petit peu dans cette confusion vous allez vous avez peut-être envie de vous installer ou du moins de changer d'endroit de là où vous vous trouvez mais vous avez envie mais d'un autre côté c'est confus parce que soit que vous n'avez pas forcément de ville appropriée soit que peut-être il y a quelque chose qui coince par rapport à la destination ou éventuellement au niveau administratif c'est comme si pour moi il y avait besoin d'éclaircissement pour que votre projet aboutisse éventuellement si vous souhaitez vraiment vous rapprocher de la nature d'accord peut-être que même il y a une personne qui vous bloque peut-être que voilà vous êtes en pleine séparation ou du moins que cet homme là ou du moins cette femme là vous pose problème elle ne veut pas vous laisser partir ou du moins laisser concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser d'accord on sent quand même qu'autour de cette personne autour de cet homme vous prenez en fonction de votre situation qu'on soit bien d'accord autour de cet homme c'est comme s'il y avait vraiment besoin de couper quelque chose de terminer même quelque chose avec cette personne là donc éventuellement est-ce que voilà sentimentalement ou du moins si vous étiez avec cette personne là vous vous rendez compte qu'aujourd'hui ce n'est plus faisable et que vous pourrez peut-être éventuellement pas vieillir ensemble que là il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises on a quand même cette chance et on parle de l'amour en dos de deck il y a des nouvelles qui arrivent quand même sur le plan sentimental donc moi je sens quand même qu'il va falloir peut-être prendre des décisions importantes vis-à-vis de cette personne ou du moins que vous allez réfléchir à anticiper peut-être votre départ en tout cas on voit que ce départ il a lieu ok peut-être qu'effectivement c'est un peu confus parce qu'il va falloir mettre de l'ordre dans ce projet ou du moins clarifier certaines choses mais on voit que celui-ci avec ce chien là que vous allez en tout cas réussir pour moi il y a même peut-être certaines personnes de votre entourage qui vont vous accompagner ou du moins qui vont vous aider à trouver du coup cette solution ou du moins ce déménagement qui sera en tout cas qu'il y aura lieu d'être d'accord qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre non moi c'est déjà pas mal je trouve c'est déjà pas mal en tout cas pour moi il y a la personne il y a une personne dont vous allez un petit peu devoir ça va être le débat cette semaine ça va être le débat de cette personne à savoir qu'est-ce que vous faites concrètement ou tout simplement peut-être que vous allez entendre qu'une personne de votre entourage ou que quelqu'un que vous connaissez se sépare et que du coup c'est un peu le brouhaha que c'est un peu le drama et que du coup vous allez peut-être être à l'initiation de l'accompagner pour trouver quelque chose d'autre éventuellement mais je ressens quand même moi je pense que c'est plus autour de vous ok bon on va aller voir du coup avec le Béline on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire hop allez pour les vierges du 22 au 28 on a la femme l'étoile de la femme ok allez prédictif pour les vierges si vous me plaît du 22 au 28 ouais on a l'accident on a la trahison on a la fatalité ok bon certaines personnes oui peut-être que là vous êtes en séparation ou du moins un instant de séparation ou que vous avez envie peut-être de partir ou de quitter votre autre peut-être dû à une trahison tout simplement ou dû à on parle de la famille on parle de la grâce ok qu'est-ce que nous avons là nous avons la sagesse sur la fatalité je pense que c'est une bonne décision de devoir peut-être quitter cette personne-là et on a le cadeau sur la trahison je pense que c'est voilà la méchanceté je parlerai à certaines personnes qui effectivement là cette semaine vous allez chercher ou du moins vous allez trouver une solution peut-être de de quitter cette personne avec qui vous avez plus d'affinités on va aller pour parler ok on va la découverte vous êtes un petit peu enchaînés oui on a l'union vous êtes peut-être un petit peu enchaînés vis-à-vis avec la personne avec laquelle vous êtes ok et que là du coup il va falloir trouver une alternative ou du moins trouver une solution pour pouvoir prendre votre envol ou du moins vous séparer de cette personne peut-être qu'effectivement vous allez devoir trouver des solutions pour pouvoir justement partir de là où vous vous trouvez ça va pas être facile c'est pas du tout négatif parce qu'on voit qu'il y a le présent sur cette trahison donc on voit vraiment qu'il y aura une alternative parce que c'est comme si cette personne allait vous empêcher de partir ou du moins aller un petit peu taper sur vos sentiments sur la sensibilité pour justement vous vous empêchant de prendre votre envol ok on voit cet accident vous avez quand même la grâce mais c'est comme si moi là sentimentalement pour certaines personnes il y a des décisions très importantes à prendre pour votre bien-être ok parce qu'on parle bien de la famille et on parle vraiment c'est vous le consultant la consultante d'accord vraiment on voit quand même que vous trouverez une issue ok ça va être peut-être compliqué ça va être un petit peu voilà nébuleux mais sachez que pour moi il y aura quand même une finalité finalité qui vous permettra d'être plus serein par la suite d'accord bon prenez vraiment vraiment soin de vous mais c'est vrai que le côté famille ressort énormément cette semaine alors peut-être que c'est pas vous directement ou tout simplement que c'est vous qui allez être au coeur de cette peut-être alternative vis-à-vis d'un couple que vous allez apprendre qui se sépare et que vous allez être à l'initiation de pas mal de choses mais voilà sachez que ça va être une semaine où vous allez devoir gérer pas mal de choses je vais m'arrêter dans tout cas pour vous mes chères et tendres vierges prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye ous-titrage Société Radio-Canada